... Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres en paix. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir. Et ils n'arrivent pas à y croire. C'est une chaude soirée du mois d'août. Quatre jeunes mâles cherchent l'excitation. Ils sont pleins de testostérone. Ils sont high. Au départ, on ne savait pas du tout à quoi on avait affaire. Est-ce que c'était un accident? Est-ce qu'il y avait eu un malaise? Qu'est-ce qui s'était passé? On cherche les mots parfaits pour décrire ton enfant. Tout le monde panique quand il y a quelque chose qui arrive comme ça. C'est sûr que tout le monde panique. Mais ils auraient dû appeler l'ambulance avant, en place de prendre de temps, puis, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Sous-titrage Société Radio-Canada Le 21 août 2008, deux policiers font leur patrouille de routine dans une petite ville de 2500 habitants, en Montérégie. Ils reçoivent alors un appel du standard. Le gardien du cimetière local croit que des jeunes y ont encore allumé un feu. Ça, c'est arrivé de cet appel-là un petit peu après 20h50. Il y a deux policiers qui ont répondu à cet appel-là. Ils ont garé le véhicule à l'entrée du cimetière et sont allés faire les vérifications à pied. L'école secondaire se trouve tout près du cimetière. Derrière, il y a un champ de soccer et un parc de planches à roulettes. Les jeunes des environs ont l'habitude de s'y rendre le soir pour s'amuser, à l'abri des regards indiscrets de leurs parents. Ce soir-là, Julien Poisson-Rougeot, 17 ans, accompagné de son ami d'enfance Samuel, sont venus retrouver Benoît et Stéphane. La soirée a commencé tôt. Ils ont déjà passablement bu et fumé quelques joints de marijuana. On sait comment ça se passe. Voyez-vous, des adolescents mâles, avec une très grande propension au passage à l'acte. Ils veulent faire le beau, le bon, le fort. Il y a de l'audace, la témérité. Ils sont aux prises avec une sensation de toute puissance, avec une sensation d'invulérabilité. Julien annonce au groupe qu'il doit quitter. Il enfourche son vélo pour s'éloigner. Quand, soudain, il s'écroule par terre. Il ne bouge plus. Affolé, Stéphane et Benoît le soulèvent et l'étendent dans les estrades. Samuel part chercher de l'aide. C'est à ce moment que les patrouilleurs quittent le cimetière. Ils n'ont pas localisé personne ni d'incendie. Et c'est des patrouilleurs qui connaissent le secteur. Donc, eux ont décidé de revenir par l'arrière, par la cour de l'école, du parc, parce qu'il y avait déjà eu des appels par le passé pour des jeunes et qu'ils pouvaient se trouver à cet endroit-là. Donc, c'est en revenant à l'arrière, par le parc, que des policiers ont vu trois adolescents. Stéphane est debout à côté de Julien, étendu sur un banc. Il semble dépassé par la situation. Benoît est resté un peu à l'écart. Les policiers ont remarqué qu'un des individus qui consommait une bière est donc l'a interpellé en lien avec ça parce que c'est interdit de boire des boissons alcoolisées dans les lieux publics. Un des policiers s'approche des bancs d'estrade. Julien est étendu sur le dos, immobile. Le policier se penche sur lui et lui adresse la parole, mais Julien ne répond pas. L'agent remarque alors la présence de vomissures sur le banc. Que s'est-il donc passé? Le silence consterné des jeunes cache-t-il quelque chose? Julien ne respire plus. Le policier prend alors le pouls du jeune homme pour constater la gravité de son état. Il commence des manœuvres de réanimation. L'autre policier fait venir une ambulance de toute urgence. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Julien? Julien Poisson-Rougeot vit avec sa mère et sa jeune sœur. Ses parents sont divorcés, mais Julien garde une bonne relation avec son père qu'il voit souvent. On va vous parler de Julien dans les yeux d'un père. C'était un gars qui, socialement, il ne faisait pas beaucoup de bruit. Tu sais, il faisait sa petite affaire. Il n'était pas malin, pas en tout. C'était un garçon qui était vraiment gentil, tranquille. Il ne faisait pas trop de bruit dans son groupe social. Son groupe, c'est son grand ami, Benoît, Stéphane et son ami d'enfance, Samuel, ainsi que quelques autres garçons avec qui il fait de la planche à roulettes. Comme Benoît, Julien vient d'abandonner l'école sans terminer son secondaire. Comme tout garçon, il n'aimait pas l'école. Ça, c'est une chose que... C'était pas son fort. Mais, il a continué par les écoles de métier. Après ça, il a trouvé de l'ouvrage. Après quelques emplois peu intéressants, Julien se fait embaucher dans une usine de transformation de viande. La compagnie pour laquelle il travaille lui offre une formation de conduite de chariot-élévateur. Pour la première fois depuis qu'il a quitté l'école, Julien est fier de ce qu'il fait. Il a des projets. Le premier est d'obtenir son permis de conduire. À 17 ans, il a s'acheté une auto. Ça fait que, moi, j'y avais dit, « Les choses, si tu veux les avoir, il faut que tu travailles pour. » Ça fait que ça fait trouver une job. C'était très dur. Par cette belle soirée du mois d'août 2008, c'est ce jeune homme que les policiers tentent de réanimer. Leur premier réflexe est de croire qu'il s'agit d'une intoxication à une drogue quelconque qui leur est consommée durant la soirée. Dans cette petite communauté où tout le monde connaît tout le monde, les nouvelles mettent peu de temps à circuler. Quand la mère de Julien rentre à la maison, elle reçoit un appel de sa sœur qui lui dit que les policiers sont dans le parc. Elle ajoute que quelque chose de grave semble s'être produit et que Julien pourrait être impliqué. Madame Poisson en déduit que son fils a été appréhendé pour avoir consommé de l'alcool dans un lieu public. Contrariée, elle tente de le rejoindre sur son cellulaire. Mais sa première tentative reste sans réponse. Elle compose de nouveaux numéros. Cette fois, quelqu'un répond. Benoît a pris le cellulaire de Julien et il a décidé de prendre l'appel. Mal à l'aise et incapable de dire à Madame Poisson que son fils est mal en point, il tente de se faire passer pour un autre ami de celui-ci. Il raconte à Madame Poisson qu'il a retrouvé le cellulaire de son fils. Celle-ci n'est pas dupe. Elle croit reconnaître la voix de Benoît. Il avoue que c'est bien lui et finit par lui dire que Julien a perdu connaissance et qu'il est incapable de se réveiller. Affolée, Madame Poisson raccroche et se précipite au parc. La mère, intuition de femme, elle avait une idée de ce qui s'est passé. Elle pensait que Benoît avait de quoi faire dans cet événement-là. Arrivé au parc, après avoir constaté la gravité de l'état de son fils, Madame Poisson se précipite sur Benoît et le bombarde de questions. Ce dernier bredouille des explications. Pour moi, c'est lâche. Vous savez. Vous le gardez en vous-même. L'ambulance emmène Julien à l'hôpital. Madame Poisson monte dans sa voiture pour aller l'y retrouver. Une fois qu'il a été pris en charge et qu'il a été amené à l'hôpital, où on sait que les manœuvres de réanimation ont poursuivi dans l'ambulance et au centre hospitalier, sur place, maintenant, les policiers étaient face à une situation à laquelle ils ne savaient pas ce qui s'était produit. Donc, il y a une première rencontre qui a été faite sur place avec les deux adolescents présents à savoir ce qui s'était passé. On ne pouvait pas vraiment aller aux conclusions parce qu'on ne savait pas le contexte de ce qui était arrivé en arrière de l'école parce que les jeunes ne parlaient pas. Ce que les policiers ont appris, c'est qu'effectivement, il y avait eu consommation de bière et consommation de cannabis, mais on n'avait pas d'explication de ce qui était arrivé à l'adolescent qui était inconscient. Dans le parc, les policiers s'activent. Étant donné que les policiers ne savaient toujours pas ce qui s'était passé, ils traitent la scène comme une scène de crime. Donc, à ce moment-là, il y a un large périmètre qui a été érigé. On a fait la découverte de plusieurs bouteilles de bière vides. Il y avait également ce qu'on appelle communément une pipe à H pour consommer de la résine de cannabis. Vous savez, tout le monde a besoin d'un certain niveau d'excitation. Tout le monde a besoin d'un certain niveau de high. Ça vaut pour les adultes, ça vaut encore beaucoup plus pour les adolescents qui, effectivement, sont en plein développement. Heureusement, il y a un bon nombre d'adolescents qui trouvent cette excitation et ce high dans d'autres types d'activités ou d'accomplissements tels que, par exemple, les études, les sports, la curiosité intellectuelle. C'est la présence de vomissures dans les estrades qui interpellent le plus les enquêteurs. Peut-être cet élément va-t-il leur permettre de comprendre ce qui s'est passé. Il y a des prélèvements qui ont été effectués à ce niveau-là et il y a plusieurs choses qui ont été envoyées pour analyse, pour tenter d'obtenir des preuves. Les policiers n'ont que les deux témoins du drame présents à leur arrivée, Benoît et Stéphane, pour obtenir des informations supplémentaires. À force d'insister, ils parviennent à leur arracher un élément additionnel. Il y a un des adolescents qui a déclaré aux policiers que la victime était embarquée sur son vélo et qu'il voulait quitter et qu'il s'était effondré sur le guidon, mais sans plus d'explication. Benoît et Stéphane en savent-ils davantage que ce qu'ils veulent bien dire aux policiers? Que s'est-il passé entre le moment où Julien a voulu quitter et celui où les policiers l'ont retrouvé inanimé? Le mercredi 21 août 2008, Julien Poisson-Rougeot, 17 ans, est retrouvé inconscient étendu sur un banc d'estrade. Rien de ce qu'ont pu dire les deux témoins présents sur les lieux ne put expliquer son état. Quelques éléments laissent croire qu'il pourrait s'agir d'une intoxication. La consommation d'alcool et je dirais la consommation des drogues douces est très définitivement banalisée dans notre société et y inclut pour les adolescents. Alors quand on arrive avec des chiffres de 30 et de 40 et de 50 % secondaires 3 et 4 et 5, eh bien, la société qui voit de tels chiffres se dit, bah, de toute façon, apparemment, c'est un phénomène relativement normal pour nos adolescents. Y a-t-il banalisation? Bien entendu qu'il y a banalisation. À l'urgence où Julien a été conduit, on tente l'impossible pour ramener le jeune homme à la vie. Ma soeur m'a appelée pour me dire, ils ont emmené Julien en ambulance. OK, il faut que je m'en aille. J'ai dit à ma patronne, je dois m'en aller, il y a quelque chose qui a arrêté. Vas-y, vas-y, vas-y. Fait que là, je m'étais un peu venue. Le père de Julien reçoit lui aussi un appel. Ma copine est venue me chercher. Je sortais de la chambre de bain, puis elle a dit, ton garçon, il vient de le monter à l'hôpital, puis il ne respecte pas. Puis quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai demandé de voir mon garçon de suite. Ils m'ont laissé rentrer dans la chambre, puis là, je l'ai vu inconscient. Il faisait une némorragie, ça fait qu'il était tubé. Puis là, le sein est coulé sur le côté de la bouche du nez, puis... Là, moi, j'essuyais ça, puis en même temps, je parlais. J'ai dit, t'as pas s'en refaire, qu'est-ce qu'on peut, t'as ici. Pendant que les policiers continuent de passer la scène du drame au peigne fin à la recherche d'indices, l'enquêteur convoque Benoît et Stéphane au poste de police. Ils se sont rencontrés une première fois vers 10 heures sur place et par la suite, on leur demande de venir au poste pour la version officielle qui est quelques heures plus tard dans la nuit. À tour de rôle, les deux témoins répètent la même histoire aux policiers qui les interrogent. Et non, ils n'ont aucune idée de ce qui a pu provoquer l'inconscience de Julien. Le policier ignore toujours qu'un troisième garçon, Samuel, était présent au moment du drame. Benoît et Julien ont le même âge et ils sont amis depuis la petite enfance. Ils sont très proches. Je faisais du bénévolat à l'école et son comportement n'était pas comme les autres garçons de son âge. Il était un intimidateur dans la cour d'école. Il fallait que c'est lui qui soit sur le top. Benoît a toujours été celui qui entraîne Julien dans ses frasques. Il est le leader de leur groupe d'amis. Il les domine. C'était le problème que Julien avait avec Benoît. C'est quand qu'il consommait puis qu'il était agressif et tout ça, Julien, lui, s'en allait à la maison. Julien commence à suivre une formation professionnelle et les deux garçons se voient régulièrement. Julien continue d'être bien encadré par ses parents. Benoît semble recevoir une éducation différente. Si on regarde le parcours existentiel de Benoît, on peut voir effectivement des facteurs de risque dans sa vie qui prédisent un dérapage à un moment donné. Benoît a une sœur aînée qui a quitté la maison. Il reste seul avec ses parents qui lui laissent beaucoup de liberté. Pas bon enfant. Mal élevé, je peux dire. Il manquait beaucoup d'attention de ses parents. J'imagine qu'il n'a pas eu une vie normale, d'après moi. Ça a été dur. On rapporte que le père de Benoît boit beaucoup, qu'il est d'un tempérament colérique et que la situation familiale peut parfois devenir explosive. Benoît, c'était un enfant qui était un jeune adulte qui était très poli avec tout le monde. Mais le problème qu'avait Benoît, c'était sa consommation. Quand il consommait, il était totalement différent. Il était agressif. Et c'est lui qui voulait être le chef du clan. Quand ça ne marchait pas à sa façon, là, il perdait son contrôle. Le parcours scolaire de Benoît est chaotique. Dès le début du secondaire, il a des difficultés relationnelles avec ses camarades de classe et des problèmes importants d'absentéisme. Il consomme à l'école, défie l'autorité et se bat souvent avec les autres élèves. Placé dans une classe spéciale, Benoît devient encore plus démotivé. Il abandonne l'école sans terminer son secondaire. Benoît n'était pas la même personne quand il consommait ou qu'il ne consommait pas. À jeun, il était tranquille, gentil, peut-être même. Mais quand il consommait, il était le roi de la jeunesse, si vous voulez. À l'hôpital, les médecins luttent désespérément pour garder Julien en vie. Je posais des questions aux infirmières. Qu'est-ce qu'il y a? Puis eux autres non plus, ils ne sont pas sûrs encore. Ça fait qu'ils ont été faire un CAT scan. Le médecin, quand il est revenu, il nous a dit qu'il a fait un arrêt cardiaque pendant le CAT scan. et ils l'ont réanimé, si je me souviens bien, trois fois qui n'a jamais eu de résultat. on attendait les infirmiers et le médecin faisant un autre arrêt cardiaque. On attendait le défibrillateur. Après le deuxième coup, j'ai regardé ma mère et j'ai dit qu'on vient de le perdre. quelques minutes plus tard, le médecin a sorti et il nous a dit « désolé » que Julien est décédé. Il est 1h45, la nuit du 22 août 2008. Julien, âgé de 17 ans, est officiellement décédé. La nouvelle de la mort de Julien se répand rapidement dans le village. Les résultats du scan montrent une importante hémorragie cérébrale. Les médecins demandent aux parents la permission de pratiquer une autre autopsie et diverses analyses. Les médecins trouvaient ça bizarre qu'un jeune de 17 ans puisse s'évanouir juste comme ça. Ils nous ont demandé s'il pouvait prendre son cerveau pour faire une autopsie sur le cerveau. Là, nous, on se pose la question parce que là, eux, j'imagine qu'ils prétendaient qu'il y avait de quoi à normal au cerveau. La journée même du décès, il y a une autopsie qui a été pratiquée au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale par un pathologiste. Et suivant l'autopsie, le pathologiste a demandé une expertise dans un centre hospitalier de la région d'Ottawa en neuropathologie. Et donc, ça, ça s'est fait le lendemain, soit le 22 août. même le corps médical est incapable d'expliquer la mort de Julien. Se serait-il passé quelque chose d'inavouable dans le parc le soir du 21 août 2008? Julien Poisson-Rougeot est décédé dans la nuit du 21 août 2008 d'une hémorragie cérébrale. L'hypothèse de l'intoxication circule, mais rien ne semble pouvoir la relier à l'hémorragie qui lui a été fatale. Des analyses de laboratoires additionnels sont demandées. Le pathologiste et le coroner ont venu à la conclusion que c'est un anévrisse au cerveau. Accidentel, peut-être, mais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il y a quelque chose qui cloche, là. Ça n'a pas de sens. Julien, il a 17 ans, il est en forme... il n'y a pas raison de décéder de même, là. Du tout, du tout, du tout. Les enquêteurs pressentent que toute la lumière n'a pas été faite sur les événements qui ont précédé le décès de Julien. Quelque chose leur échappe. Il y a beaucoup de rencontres qui ont été faites, beaucoup de rencontres des personnes impliquées, des familles, des impliqués, beaucoup de rencontres des témoins, du voisinage. Le petit groupe d'amis est en état de choc. Deux jours après le drame, soit le 23 août, Richard, un autre ami du groupe, se rend chez Benoît pour prendre de ses nouvelles. Il veut reparler de la soirée du 21 août. Ce soir-là, il a croisé Samuel en état de panique qui était venu chercher du secours. Benoît le fait taire immédiatement et coupe court à ses questions. Il ne veut plus reparler de tout ça. Il semble profondément perturbé. Les parents de Julien préparent les funérailles de leur jeune fils. Ils demandent aux amis de Julien d'être porteurs. Je savais que Benoît et Julien sont d'excellents amis. Ils voulaient être porteurs. Je lui ai dit « Rends-toi ici demain matin. » Ils vont faire tous les arrangements pour les porteurs. Tu sais, « Qu'est-ce que c'est faire? » Puis, il ne s'est jamais montré le lendemain matin. Ça fait qu'on a pris quelqu'un d'autre pour le remplacer. Puis, il est rendu à l'église. Il est là. Puis, là, il vient être porteur. J'ai dit « Non, il fallait que tu sois là au salon le matin. » Puis, là, il était déçu. Moi, je pense que plutôt, c'était un destin qu'il ne soit pas porteur pour Julien. Et juste avant le service, les enquêteurs sont venus nous voir. Puis, là, ils nous ont posé toutes sortes de questions. Est-ce que s'il remangeait un coup une bataille ou quoi? Puis, là, nous, on ne le savait pas. Imagine le père et la mère de Julien s'endormir le soir puis dire « Bien, qu'est-ce qui s'est passé? t'es jamais en paix? Jamais? » Dans les jours qui suivent, le petit groupe d'amis se retrouve au parc pour faire de la planche. Mais la mort de Julien plane sur eux comme un nuage sombre. Benoît semble le plus affecté. Il devient particulièrement irritable dès qu'il est question de Julien ou de la soirée du 21 août. D'un commun accord, les jeunes conviennent de ne plus en parler. Le fait que ces jeunes ont gardé le secret est fort compréhensible. Vous voyez, c'est un petit groupe assez serré. Ils sont serrés un peu dans la petite délinquance et dans la pote, dans l'alcool. Ils se cherchent le soir pour être ensemble, pour se faire des femmes. Alors, ça devient comme l'équivalent d'une petite gang. Tout comme les médecins, le père de Julien s'interroge. Comment un jeune homme en excellente santé a-t-il pu mourir subitement? Il souhaite reparler de la soirée fatale avec Benoît. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit que Julien s'avait évanoui. Puis, il ne savait pas pourquoi, pour quelles raisons. Puis, continuellement, il me disait que c'était comme un frère pour lui, puis qu'il se sentait mal de son décès. Puis, c'est des réponses qu'il me donnait tout le temps. Moi, je n'ai pas fait de cas du tout. Je savais qu'ils étaient très proches ensemble. Les policiers arrivent au bout de leurs ressources. Ils n'ont aucune piste leur permettant d'en apprendre davantage. Ils sont sur le point de fermer le dossier quand ils reçoivent un coup de fil providentiel. Un citoyen contacte les policiers. Ils désirent prévenir les enquêteurs que, contrairement à ce qu'ils croient, Julien n'était pas en compagnie de deux amis le soir du 21 août, mais de trois. Ce quatrième membre du petit groupe que les policiers n'ont jamais rencontré est l'ami d'enfance de Julien, Samuel. L'enquêteur le contacte immédiatement et lui demande de venir le rencontrer au poste. Donc, on a pu obtenir les coordonnées de ce quatrième adolescent-là. Et ce dernier a été rencontré par les policiers le 25 août pour une première fois. Lui, il s'est rendu au poste de police, a rencontré les enquêteurs et a décrit ce qui s'était passé. Il avait de vivre avec lui-même puis il a décidé de dire qu'est-ce qui avait finalement arrivé. Samuel était présent le soir du 21 août au parc derrière l'école secondaire. Quelle histoire a-t-il à raconter ? Dévoilera-t-il toute la vérité à l'enquêteur ? Quelques temps après la mort inexpliquée de Julien Poisson-Rougeot, son ami Samuel donne aux enquêteurs une version complète de ce qui s'est passé ce soir-là. Le 21 août 2008, Julien est en congé. Son employeur doit faire des réparations à l'usine. Julien va se promener en ville avec Samuel et croise son père. C'est un jour-là, le 21, c'est un jeudi. Moi, j'étais sur mon lunch. J'ai été au dépanneur. Julien était là avec un de ses copains. Ça fait qu'on s'est parlé. Puis quand j'ai retourné à l'ouvrage, même moi et Julien, quand on se laissait, on se donnait tout le temps une poignée de main puis un câlin. Je disais tout le temps, «Be careful and be good ». Ça, la dernière fois qu'il est venu à son 20. Julien rentre à la maison pour souper. Sa mère doit aller faire des courses en soirée pour acheter des fournitures scolaires à la petite sœur de Julien. Elle l'invite à les accompagner s'il le désire. À ce moment, Julien reçoit un coup de fil de Benoît. Celui-ci lui propose de passer la soirée avec lui et Stéphane. Julien accepte. Il raccroche et annonce à sa mère qu'il sort avec ses copains. Julien et Samuel rejoignent Stéphane et Benoît. Richard, un autre ami, est déjà au parc à faire de la planche à roulettes. Ils ont apporté de la bière et de la marijuana. Le groupe s'installe dans les estrades pour faire la fête. Les cinq garçons se mettent à discuter, puis à consommer. « On ne prévoit pas qu'il peut y avoir un drame. Et pourtant, tous les ingrédients sont bel et bien présents pour que drame il y a eu. » Benoît a déjà beaucoup bu. Il commence à embêter tout le monde. excédé par le comportement de Benoît, Richard quitte les lieux. Ils sont maintenant quatre. Julien manifeste alors l'intention de partir à son tour. Benoît proteste, la soirée est jeune. Julien ne peut pas partir si tôt. Il cherche à le retenir. Julien tient son bout et se dirige vers son vélo. Frustré de ne pas être écouté, Benoît lui lance un ultimatum. « Ce garçon semble avoir annoncé « Si tu t'en vas, je te lance une bouteille. » Alors là, évidemment, l'annonce est faite. Il ne peut plus désavouer sa parole par rapport au chum. » Julien enfourche son vélo. C'est alors que Benoît tient sa promesse et d'un seul coup lance la bouteille. Celle-ci frappe Julien directement à la nuque. Il s'écroule et reste au sol. « Et il n'y a aucune idée, il n'y a aucune pensée critique ou aucun jugement qui fait qu'ils se disent « Mais c'est une arme, je peux blesser. » Benoît, Stéphane et Samuel croient à une blague. Ils rigolent. Mais au bout d'un moment, comme leur ami ne se relève pas, ils commencent à s'inquiéter. Julien à peine à respirer, il fait des convulsions. Quand les policiers ont rencontré les adolescents sur place, ils ont mentionné également qu'après qu'ils se soient effondrés, qu'ils l'avaient transporté eux-mêmes, ils l'avaient allongé sur le banc, donc la victime se trouvait couchée sur le dos, les bras le long du corps. Et c'est à ce moment-là qu'un des deux aurait débuté des manœuvres de réanimation avant l'arrivée des premiers patrouillards. La preuve démontre également qu'un des premiers gestes que l'auteur de cet homicide a fait avec un copain, c'est d'aller vers la victime, le prendre et l'amener sur un banc. Alors, il s'agit là, malgré tout, d'un geste apparemment altruiste, en tout cas, un geste de sollicitude. À mon avis, c'est déjà bon signe. Il est accouru et il a tenté de faire quelque chose, c'est-à-dire de porter secours. Julien se met à vomir. C'est à ce moment que, paniqué, Samuel quitte pour aller chercher de l'aide. Au même moment, les policiers qui patrouillent près du cimetière suite à l'appel du gardien se dirigent vers l'école. Avec les versions recueillies, on peut penser qu'il y aurait à peu près 10 minutes qui se seraient écoulées entre le moment de l'événement et l'arrivée des policiers. Au poste de police, Samuel raconte tout à l'enquêteur. Est-il possible que l'impact de la bouteille de bière soit responsable de l'inconscience et de la mort de Julien? L'enquêteur demande formellement à Samuel de ne parler à personne de leur rencontre. Il transmet immédiatement les informations que vient de lui donner Samuel au centre hospitalier de la région d'Ottawa à qui on a demandé de faire des analyses. Quelques jours plus tard, Samuel rencontre Benoît et Stéphane. Il hésite à se joindre à eux mais Benoît l'invite à le faire. Samuel veut reparler de ce qui s'est passé mais Benoît lui dit de se taire. Il répète que c'est un accident. Mal à l'aise, Samuel les salue et quitte. Le poids du silence commence à peser sur le petit groupe. C'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un qui meurt suite au lancer d'une bouteille. Alors ça peut-être la phénoménologie du geste ou de l'événement a fait peut-être que ces jeunes se sont dit il ne faut pas dénoncer notre copain. Ce n'est qu'un vulgaire accident. Les mois passent. L'enquêteur a décidé d'attendre les résultats des analyses avant de parler aux parents de Julien de la bouteille lancée par Benoît. Samuel continue de respecter la consigne du silence. Stéphane et Richard semblent avoir décidé que la mort de Julien était accidentelle et que Benoît n'était pas responsable. Au début de janvier 2009, près de cinq mois après la mort de Julien, le rapport du pathologiste parvient enfin aux enquêteurs. Les enquêteurs ont reçu le rapport médico-légal du pathologiste et le rapport d'expertise en neuropathologie. Et suite aux conclusions du pathologiste, on a pu établir le lien entre l'impact reçu à la nuque et le décès de la victime et ce, même si le coup n'était pas nécessairement violent. Au moment de l'impact, la tête de Julien aurait fait un brusque mouvement vers l'arrière. Ce mouvement aurait causé la rupture de l'artère vertébrale, entraînant une forte hémorragie interne, puis la perte de conscience et finalement la mort. L'enquêteur a enfin les réponses à ces questions. Il est temps de prévenir la famille de Julien. Les enquêteurs m'ont appelé à l'ouvrage. Ils ont appelé moi, ils ont appelé la mère de Julien pour descendre à la station. Le secret. Le secret a duré Julien est mort en août 2008. Le secret est sorti en janvier 2009. Effectivement, les enquêteurs ont rencontré la famille suite au rapport du pathologiste environ six mois après la mort de Julien. Pendant tout ce temps, à part Samuel qui leur a parlé du lancer de la bouteille, Benoît, Stéphane et Richard ont gardé le silence. Moi, ce qui m'a cherché, c'est que ça a pris tellement de temps, ils ont gardé ça un secret pour tellement longtemps que quand il sort, il dit «Ah, je l'ai pas fait exprès, je voulais pas lui faire mal. » Ce que je trouve un peu dur à comprendre, c'est qu'il voulait pas lui faire mal, mais pourquoi il a gardé ça un secret pour longtemps? Une des valeurs les plus prisées dans cette petite gang, c'est la loyauté. Alors, la loyauté fait que lorsqu'il y a un dérapage, on se tait, parce que sinon, on sera victime d'un ostracisme quelquefois relativement violent. Quand la vérité a sorti, il y avait du monde qui m'a dit «Benoît, il voulait pas faire mal à ton cousin, c'était son meilleur chum. » Je lui dis «Benoît, mais gars, des amis, ils se font pas ça entre eux autres. » Le 11 février 2009, Benoît est arrêté sur la voie publique. Il a été placé en état d'arrestation, menotté et transporté à mort d'un véhicule patrouille banalisé des enquêteurs et tout au long du transport, il n'a pas parlé. Benoît est accusé d'homicide involontaire sur la personne de Julien Poisson-Rougeot. Reconnaîtra-t-il enfin les faits? Quel sort la justice lui réservera-t-elle? En février 2009, Benoît est arrêté et amené au Quartier général de la Sûreté du Québec pour y subir un interrogatoire concernant la mort de Julien Poisson-Rougeot. C'est lui qui aurait lancé la bouteille de bière qui l'a atteint à la tête et a entraîné sa mort. Le 12 février 2009, il comparait au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je ne voulais pas que ça soit ça. Tu sais, j'aurais été plus confortable avec un monde naturel qu'avec un homicide. Benoît a eu une attitude extrêmement égocentrique et a tout fait pour ne pas s'incriminer et pour rester à l'abri de la justice. Il n'a pas parlé du tout qu'il y a eu une arme de lancée. Il a fait croire, comme c'était la première impression des policiers, qu'il y avait là tout simplement une overdose. Benoît est remis en liberté jusqu'à son procès qui débute le 8 novembre 2010. Il est jugé par un tribunal pour mineurs parce qu'au moment des événements, il n'avait pas encore 18 ans. Même si le garçon avait 17 ans et 8 mois, donc presque 18 ans, je comprends malgré tout le juge de ne pas avoir déféré cette cause. à la justice adulte comme juvénile, on est encore immature, on n'a pas une conscience morale, en tout cas suffisamment grande comme celui que l'adulte supposément possède. Il n'y est d'avoir. Il n'y d'avoir fait quoi que ce soit. Il a dit pas un mot de son avocat qui parlait. Tout ce qu'il a dit, c'est non coupable. C'est tout. En cours, Claude Rougeau pose un geste émouvant. J'avais amené une photo de Julien en cours et le juge m'a demandé pourquoi j'ai amené une photo. Je lui ai dit que ça fait quasiment deux ans et demi qu'on est en cours et c'est tout le temps Julien, Julien, c'était juste un nom. On n'a jamais mis un visage au nom. Je voudrais que la cour voie c'était qui Julien. Benoît a 19 ans au moment de recevoir sa peine. Le 20 janvier 2011, il est condamné à quatre mois d'emprisonnement dans une prison pour adultes et à huit mois sous surveillance dans la collectivité. C'est les jeunes qui étaient là autour aujourd'hui. Je lui dirais de ne pas garder le secret, de parler, de penser, de réfléchir à des gestes qui sont en train d'entreprendre, qui est malsaine. Ben, ça a des conséquences dévastatrices envers tout le monde. Julien repose en paix au cimetière de la petite ville où il a grandi. Quant à Benoît, la famille de Julien trouve difficile de lui pardonner son geste. Si Benoît avait reconnu sa culpabilité, l'impact aurait été moins. que de passer autant de mois à savoir rien, de ne pas connaître le pourquoi, le comment. Ces jeunes ne se sont pas excusés auprès des parents de la victime et particulièrement l'auteur de ce geste ne s'est pas excusé. Comment comprendre cela? Effectivement, normalement, s'il y a introspection, il devrait y avoir remords et il devait donc y avoir également tentative de réparation. maintenant ici, il y a une variable tout de même qu'il ne faut pas oublier. L'auteur du geste n'a jamais admis son geste. C'est-à-dire, il n'a jamais avoué d'avoir lancé la bouteille. Alors, je pense qu'il est prisonnier de son déni et qu'il ne peut pas ramollir, disons, ses émotions pour aller dire « excusez-moi » parce qu'il croit lui-même qu'il n'est pas coupable. S'il aurait assumé sa responsabilité tout de suite en partant, il n'aurait pas eu deux ans d'enfer. Aller en cours et... On l'a reçu tout de suite, ça aurait été fait, ça aurait été fini. En yant, pendant deux ans et demi, qui a fait quoi que ce soit, j'ai trouvé ça pas mal lâche et responsable. Se servir d'une bouteille de bière comme projectile était irréfléchi. Mais Benoît n'est pas seul en cause. Si les jeunes avaient parlé le soir du drame, peut-être qu'à l'hôpital, on aurait pu donner à Julien un des soins plus appropriés. Et même s'il l'avait fait dans les mois qui ont suivi, il y a de fortes chances que le sentiment d'injustice et de colère des proches de Julien ait été moins grand. Benoît pourrait changer. Il est décrit comme un bon travailleur. Déjà, c'est un indice très important. Il a pris un cours de menuisier, si ma mémoire est bonne, et ses supérieurs se sont dit satisfaits de lui. Déjà, c'est quelque chose. Benoît a purgé sa peine dans la collectivité. Il est maintenant libre. Espérons que cette histoire terrible sera pour lui et pour les autres amis de Julien l'occasion d'acquérir davantage de maturité et de reprendre leur vie en main. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Cette émission vous est présentée avec vidéo description. meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Quand il m'a dit qu'il voulait tuer mes enfants, je l'ai pris au sérieux dans un certain sens, mais là, je me rends compte que j'aurais dû le prendre plus au sérieux que ça. Il était toujours pressé dans la tête de part. Toujours pressé. je l'attendais. J'étais dans la cuisine et je l'attendais. Ce genre d'individu-là, le genre de crime qui a été fait, toutes les chansons que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait eu le goût de recommencer. Sous-titrage ST' 501 Le jeudi 1er octobre 2009, Natacha Cournoyer, une employée du Service correctionnel du Canada, se voit contrainte de prolonger sa journée de travail. Parce qu'elle n'a travaillé pas le lendemain et qu'elle avait un travail à terminer, à rendre, avant de quitter le bureau, elle a travaillé plus tard. Vers 19h, Natacha confirme son rendez-vous du lendemain avec sa mère. Elles doivent tourner ensemble une page difficile. Louise avait rendez-vous avec Natacha vendredi matin pour aller acheter la pierre tombale de son père, qui était décédée quelques mois plus tôt. Un peu plus tard, elle loge un deuxième appel. Elle discute longtemps avec un ami d'Ottawa, visité quelques jours plus tôt. Elle lui confie ses questionnements au sujet de sa vie amoureuse. Elle est extinuée et elle a hâte de rentrer chez elle. Il est un peu passé 20h. Avant de quitter, elle prend la peine de relire un courriel reçu plus tôt de Michel Trottier, son conjoint, auquel elle n'a pas eu le courage de répondre. Elle quitte enfin le bureau. À 20h19 minutes et deux secondes, les caméras de surveillance de l'immeuble captent son dernier déplacement. Elle s'est retrouvée toute seule au mauvais endroit. Pas eu de chance. Pas eu de chance du tout. Vers 20h30, Michel essaie d'appeler Natacha. Le couple n'habite pas ensemble, mais ils ont l'habitude de se parler au téléphone tous les soirs. Son appel reste sans réponse. C'est ma soeur, Louise, qui m'a téléphoné le juillet soir. Elle me dit j'essaye d'aller en joint de Natacha. Ça ne répond pas. Michel essaie à quelques reprises de la rejoindre. Il finit par communiquer avec Louise, la mère de Natacha. C'est là qu'elle m'a dit aussi que Michel, son copain, essaie de la rejoindre aussi. Et puis, je lui ai demandé est-ce que tu veux que je vienne? Elle a dit non. Attends demain. À 3h du matin, Michel compose de nouveau le numéro de Natacha. Il sait qu'elle éteint son téléphone lorsqu'elle se couche. Sa surprise est grande d'entendre la sonnerie indiquant que le téléphone est resté ouvert. Le lendemain, Louise Cournoyer attend sa fille, telle que prévu, pour choisir la pierre tombale de son mari. Vers 10h, Natacha n'est toujours pas arrivée. Alors donc, Louise était l'île seule vendredi matin parce qu'elle n'avait pas eu les dépenses de Natacha. Elle ne savait pas où elle était. on s'inquiétait, mais on n'est pas plus de ce qu'il fallait. Depuis sa plus tendre enfance, Natacha est entourée d'amour. C'était une fille enjouée qui aimait la vie. Elle était fonceuse, ça c'est sûr. Elle avait toutes les qualités qu'une femme peut avoir. J'ai vraiment un bon souvenir d'elle et c'est comme ça que je veux m'en souvenir. Natacha est fille unique. Son père est marin et souvent absent de la maison. Moi, j'avais juste elle. Mon mari est toujours parti. Je n'étais jamais là. Mais il partait des semaines et des mois que je ne voyais pas. Moi, ça a été... Ma fille, ça a été... Ça a été mon premier parce que je ne travaillais pas. Elle venait partout que j'étais sur un médecin. Je me laissais le dentiste. Elle était bébé et je la traînais tout le temps. Elle était tout le temps avec moi. Avant d'aller à l'université, elle voulait voyager. Elle est parti en Europe avec une copine. jusqu'à un moment donné, c'est que ma soeur Louise, elle me disait, j'ai eu un téléphone. Elle me dit, « Maman, je n'ai plus d'argent. On rentre. » Alors, maman a envoyé de l'argent et puis ils sont revenus. Puis là, elle est retournée vraiment aux études. C'est là vraiment que j'ai compris que la petite fille qui est toute gâtée, l'enfant gâté qu'elle était au début, était devenue maintenant une jeune femme équilibrée. Natacha effectue chaque jour la cinquantaine de kilomètres qui sépare le condo qu'elle habite à Piedmont de son bureau de Laval. De manière générale, quand elle arrive, le stationnement est déjà plein. Le vendredi 2 octobre 2009, toujours sans nouvelles de sa conjointe, Michel va travailler. À 11 heures, dévoré par l'inquiétude, il décide de quitter le bureau et de partir à sa recherche. Il se rend d'abord à Piedmont, chez Natacha. Une fois de plus, il tente de la rejoindre au téléphone. Elle ne répondait pas et son copain Michel avait été à son lieu de travail. Il se dirige immédiatement au bout du stationnement, près du Boisé, là où Natacha a l'habitude de garer son véhicule. Un mois plus tôt, à la fin d'une journée de travail, Natacha a confié à une amie qu'elle craignait revenir à sa voiture toute seule le soir à cause du manque d'éclairage. Il lui arrive même d'appeler son amoureux Michel pendant qu'elle marche jusqu'à son véhicule pour se sentir en sécurité. Il semble que le jeudi 1er octobre 2009, Natacha n'a pas pris cette précaution. Le 2 octobre, Michel cherche Natacha partout. C'est là qu'il a vu la voiture de Natacha encore à l'estationnement. Donc, il est rentré pour demander si Natacha était là. Ils ont dit non, Natacha, elle ne travaille pas aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi? À ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à s'inquiéter. De plus en plus inquiet, il décide d'appeler la police. Michel et Natacha se sont connus en 2004. Il est séduit par son énergie et son amour de la vie. Il la soutient dans tous ses projets. Pour Michel, le silence de Natacha laisse présager le pire. Il attend avec impatience que la police arrive. Une amie de Natacha inquiète elle aussi vient le rejoindre. Vers 18 heures, la police de Laval arrive enfin. Michel prévient la mère de Natacha qui préfère rester chez elle au cas où sa fille tenterait de la joindre. L'inquiétude est générale. Je me suis rendu chez Louise le vendredi et j'ai appelé les autres membres de la famille et mon frère est venu. En faisant le tour du véhicule, la policière remarque des traces inhabituels. Une empreinte de main semble avoir glissé sur la vitre et la carrosserie. Elle observe également des traces sur le gravier comme si un talon avait marqué le sol. Autre détail surprenant, les portières du véhicule ne sont pas verrouillées. À l'intérieur, tout semble normal. La policière décide alors d'ouvrir le coffre. Michel craint le pire. Seulement quelques effets personnels de Natacha s'y trouvent. Michel tente une dernière fois de joindre Natacha. Cette fois, la boîte vocale est pleine. Impossible d'y laisser un autre message. Il appelle la famille de Natacha et les met au courant de la situation. C'est pas le genre de personne qui va faire une fugue. C'est pas le genre non plus qui va chercher à s'esquiver pour une maison ou pour une autre. Tout le monde pressent que la disparition de Natacha cache quelque chose de grave. A-t-elle été enlevée ? Rien n'indique par où commencer les recherches ni qui pourraient être les ravisseurs. Depuis la sortie de son travail le jeudi 1er octobre 2009, Natacha Cournoyer manque à l'appel. Prévenue par son amoureux Michel Trottier, les policiers découvrent que sa voiture est restée toute la nuit dans le stationnement de l'endroit où elle travaille. Le soir du 2 octobre, la police installe un poste de commandement dans le stationnement. S'il s'agit d'un enlèvement, chaque minute est crucial. Le vendredi, on commence à regarder la télé et puis on fait des recherches et on essaie de la retrouver. Le samedi matin, Michel fait imprimer des photos de sa conjointe et commence à les distribuer. Il reste sur les lieux et offre sa collaboration sans limite aux policiers. On fait venir un maître chien. Une battue est organisée. Plus de 40 policiers se retrouvent sur les lieux. La famille et les amis de Natacha ainsi que des dizaines de bénévoles participent aux recherches. Un hélicoptère de la Sûreté du Québec survolent les lieux. Un avis officiel de disparition est émis. Des photos de Natacha sont placardées partout sur le territoire lavalois. Une fouille minutieuse est effectuée à l'intérieur du véhicule de Natacha, dans son bureau et à son domicile. La police interroge ses proches et ses collègues. Son amoureux passe plusieurs heures à répondre à leurs questions. Un enquêteur fait le tour des motels avoisinants afin d'obtenir la liste des clients. Michel continue d'attirer sur lui toute l'attention médiatique et d'informer les journalistes de ce qui est mis en place pour retrouver Natacha. Le dimanche 4 octobre, les enquêteurs passent la journée entière à visionner les vidéos des 16 caméras de surveillance de l'immeuble, incluant celles du stationnement. Ils peuvent voir clairement Natacha sortir de l'immeuble. Mais à cause de la piètre qualité de l'image, impossible de voir ce qui lui arrive une fois qu'elle quitte le périmètre éclairé. Quand on eut la télé, ils nous montraient Natacha qui quittait l'édifice et qui disparaissait dans le noir parce que sa voiture était complètement à l'autre bout du stationnement. Grâce aux images d'une autre caméra, ils arrivent à localiser la voiture de Natacha et à repérer un véhicule stationné juste à côté. La très mauvaise qualité des images permet tout juste d'identifier qu'il s'agit d'une fourgonnette. 15 minutes après la sortie de Natacha, des phares s'allument et le véhicule se déplace vers une autre section du stationnement dans un angle où aucune caméra de surveillance ne peut le filmer. Nous, on attend, on espère, un jour, deux jours, trois jours, c'est long. À un moment donné, il faut commencer à se questionner qu'est-ce qui est arrivé. Parmi le matériel ramené du bureau de Natacha, un courriel reçu le jour de sa disparition attire l'attention des enquêteurs. Deux amis de Natacha confirment ce qu'il révèle. Natacha était sur le point de quitter son amoureux. Cette découverte jette une nouvelle lumière sur la participation de celui-ci aux recherches. Même si Michel et Natacha sont les meilleurs amis du monde, leur relation amoureuse est plus tourmentée. en quatre ans, le couple a connu plusieurs ruptures. Chaque fois, c'est Natacha qui les initie. Les proches de Natacha connaissent cette ambivalence. Ils ont été ensemble quatre ans. Des fois, on la voyait seule, des fois, on la voyait avec lui. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ah, bien, je n'ai pas envie, je veux faire ce que je veux. Six mois plus tôt, au printemps, alors que le couple est séparé, le père de Natacha meurt de problèmes cardiaques. Michel se montre encore une fois présent et attentif. Natacha le laisse revenir dans son intimité. Deux mois avant sa disparition, Natacha apprend qu'un ancien amoureux qui voyage régulièrement à l'étranger est de nouveau célibataire. Elle reprend contact avec lui pour planifier entre deux de ses voyages une soirée de retrouvailles. Le vendredi 25 septembre, une semaine avant sa disparition, elle se rend chez des amis à Gatineau. Ils font la fête et sortent dans un bar. Quand elle revient, Michel demande à connaître les détails de cette soirée. Natacha lui reproche d'être possessif et de l'emprisonner. Leur discussion tourne au vinaigre. Le froid persiste. À part quelques brèves conversations téléphoniques, il ne se revoit pas. Le matin du 1er octobre, Michel lui envoie un ultime courriel qu'il termine par « Je sais que tu ne te présenteras pas chez moi. Je sais que tu ne m'appelleras pas. Je sais que la fin est réelle. » C'est ce courriel qui a attiré l'attention des enquêteurs. Que voulait dire Michel au juste ? Celui-ci déclare avec appelant qu'il s'agissait d'un cri du cœur mais que le couple se portait bien. À l'écouter, rien ne laisse supposer que Natacha souhaitait rompre. Mais les deux meilleurs amis de celle-ci prétendent le contraire. Les enquêteurs demandent à Michel ce qu'il faisait le soir du drame. Il affirme qu'il n'a pas bougé de chez lui. Sentant qu'il devient suspect, Michel propose de passer le test du polygraphe. Les enquêteurs acceptent et lui fixent un rendez-vous. À quel moment j'ai pensé au pire ? C'est pas facile à dire exactement. Après quelques jours, on commençait à douter. Quatre jours après la disparition de Natacha, les enquêteurs obtiennent enfin la liste des signaux émis et reçus par son téléphone cellulaire. Ils découvrent qu'une tour de téléphonie, située dans un secteur éloigné de son bureau, aurait capté un message entrant de Michel à 7h28 le vendredi matin suivant sa disparition. Natacha s'était-elle déplacée ? Ou est-ce seulement son cellulaire qui aurait changé de zone ? Le lundi 5 octobre, un poste de commandement est érigé à proximité de la tour ayant capté ses signaux. Le 6 octobre, les recherches s'amorcent aux alentours de ce poste. Malgré les soupçons qui pèsent sur lui, Michel reste actif. L'enquête continue, mais sans résultat. Le 6 octobre 2009, vers l'heure du dîner, à 26 kilomètres du nouveau poste de commandement, une employée de la ville de Montréal prend sa pose au bord du fleuve à Pointe-aux-Trembles. En s'approchant de la rive, elle aperçoit entre les broussailles les pieds nus d'une femme. Prise de panique, elle court chercher des secours. La victime est retrouvée couchée sur le dos. Son visage porte des traces de violence. D'importantes rougeurs zèbrent son cou. Plusieurs éléments laissent croire qu'il pourrait s'agir de Natacha. Le cinquième jour, la police a téléphoné pour nous dire qu'ils venaient nous voir parce qu'on était pour annoncer quelque chose à la télé. Alors, tout de suite, ma soeur, elle n'a peut-être pas saisi, mais nous, on a compris que ce n'était pas des bonnes nouvelles. pendant plusieurs heures, le corps reste en place pour permettre aux pathologistes de faire leur travail. Louise, la mère de Natacha, attend avec terreur les nouvelles des enquêteurs. Vers 17 heures, une voiture se garde devant la maison des cournoyers. « Je pleurais, je pleurais, je pleurais. » Quand les policiers nous ont annoncé ça, elle a dit « On ne la verra plus jamais. » Ça, ça m'est resté, ça m'avait vraiment frappé. L'enquêteur informe la famille qu'ils doivent attendre que le pathologiste confirme qu'il s'agit bien de Natacha avant d'informer les médias. Le soir même, ignorant la mise en garde des autorités, Michel annonce sur sa page Facebook qu'il vient de perdre la femme de sa vie. Le mercredi 7 octobre 2009, les autorités annoncent que le corps de Natacha Cournoyer a bel et bien été retrouvé à pointe au tremble. Michel devait passer le polygraphe ce même jour. La rencontre est reportée. Il décide de ne plus communiquer avec les médias et affirme attendre ce rendez-vous avec impatience. Les résultats de l'autopsie sortent enfin. L'examen démontre que la victime a reçu plusieurs coups au visage. Des échymos sur ses coudes et ses genoux font croire qu'elle a été jetée violemment au sol. D'autres marques suggèrent qu'elle a été attachée, baillonnée, puis étranglée. Des prélèvements de poils, de cheveux, de peau et de sperme appartenant peut-être à son agresseur sont envoyés en laboratoire pour analyse. La famille publie l'avis de décès de Natacha précisant que les circonstances demeurent inexpliquées. Ne sachant pas si elle doit ou non mettre le nom de Michel, la famille décide de s'abstenir. Le 6 octobre 2009, le corps de Natacha Cournoyer, 37 ans, disparu depuis le 1er octobre, est enfin retrouvé. Son conjoint, Michel Trottier, a été particulièrement actif pendant les recherches, même si leur relation battait de l'aile. Son zèle met la puce à l'oreille des enquêteurs et il se propose de passer le test du polygraphe. Le 7 octobre, une pièce d'identité coupée en deux au nom de Natacha Cournoyer est retrouvée en bordure d'autoroute près du second poste de commandement. Cette même journée, d'autres cartes sectionnées sont retrouvées dans le même secteur. Mais après six jours à l'extérieur, aucune empreinte digitale ne peut être mise en évidence. L'intense battage médiatique qui entoure l'affaire amène un individu à se manifester. Le soir du drame, il promenait son chien près de la piste cyclable qui longe le boisé. Il se souvient avoir aperçu un homme d'aspect louche qui guettait une joggeuse qui passait par là. Malheureusement, il est incapable de décrire l'individu. Le mercredi 14 octobre 2009, Michel Trottier passe enfin le polygraphe. Les résultats sont clairs. Il n'a rien à voir avec la disparition de sa conjointe. Les enquêteurs annoncent par voix médiatique qu'ils sont à la recherche d'une joggeuse qui circulait sur la piste cyclable le soir des événements. Une femme se manifeste. Malheureusement, elle portait des écouteurs et ne s'est jamais aperçue qu'un homme la guettait. À court de piste, les enquêteurs décident d'éplucher les dossiers de tous les prédateurs sexuels de la région. En examinant à nouveau les listes des clients qui ont passé la nuit du 1er octobre dans un hôtel des environs, un nom attire leur attention. Claude Larouche. Claude Larouche, tout le monde aimait. Il était sympathique avec tout le monde. Il riait toujours. Il faisait des farces. Il vit en couple avec Julie depuis 5 ans. Il est menuisier et père de deux enfants qui habitent toujours au Saguenay, région d'où il est natif. C'est clair que pour un individu qui veut faire ça et qui ne veut pas se faire prendre, doit avoir une vie où il a l'air le plus normal possible. Donc, c'est une espèce de couverture qui lui donne aussi plein d'avantages d'avoir une vie normale. Il est carrément quelqu'un d'autre qu'il ne peut pas laisser transparer. dans sa vie qui va lui servir de couverture. Claude et Julie habitent avec les deux enfants de celle-ci dans un quartier résidentiel de Montréal. Je croyais à ces histoires. Ces histoires se tenaient debout. Julie sait que Claude vient d'une famille dysfonctionnelle et qu'il a vécu des choses difficiles. C'est sûr, il y avait une certaine violence dans le sens que tu touches pas aux gens qui aiment. Mettons que quelqu'un m'aurait attaqué, il aurait été prime pour se battre et tout ça. Mais non, pas à faire mal volontairement à quelqu'un, j'aurais jamais pensé. Petit à petit, les habitudes de Claude changent. Quand Julie lui pose des questions, il se met en colère. Le fait qu'il ait déjà consommé des drogues dures par le passé l'inquiète. Il arrivait souvent de rentrer tard. Je voyais qu'il avait consommé, il avait arrêté de consommer, mais là, je m'étais rendu compte que c'était fini ce temps-là parce qu'il rentrait tard, il paraissait gelé. De toute façon, on ne couchait plus dans la même chambre, ça faisait six mois. Je l'évitais, fait que souvent, il rentrait inaperçu. J'ai demandé de partir et c'est là qu'ils m'ont menacé avec les enfants et ils faisaient du harcèlement psychologique. Je ne savais pas jusqu'où qu'ils pouvaient aller. J'ai essayé que mes enfants soient à l'abri de tout ça, qu'ils ne se rendent compte de rien. Ce que Julie ne sait pas, c'est que quand elle l'a rencontrée, Claude Larouche sortait tout juste de prison. En 1993, il est reconnu coupable d'une agression sexuelle sur une jeune femme. En 2005, il est condamné pour une tentative d'enlèvement sur une fillette de 9 ans. Chaque fois, il plaide non-coupable et trouve des circonstances atténuantes. Il m'avait dit qu'il y avait des dossiers criminels parce qu'une fois, on avait voulu aller aux États-Unis. Moi, je n'ai pas posé de questions, mais je me suis dit si ça doit être de la drogue ou un vol ou quelque chose de même. Ces gens-là ne sont souvent pas gênés ni mal à l'aise puisqu'ils ne ressentent rien par rapport à l'autre, qu'ils ne doivent rien à l'autre. Donc, ils peuvent facilement avoir une double vie où ils vont apparaître d'une certaine façon et maintenir ça. Le 6 octobre, le jour où le corps de Natacha Cournoyer est retrouvé, Claude et Julie sont devant la télévision. Ça n'avait pas l'air à l'intéresser plus qu'une autre nouvelle. Il écoutait toujours les nouvelles de toute façon. Je dis, non, il n'y a rien qui changeait dans son attitude. C'est terrible, c'est sûr que c'est elle depuis le temps qu'elle cherche et m'a répondu, on ne le sait pas, on va voir. Claude Larouche ne sait pas qu'il a été identifié sur la liste des clients d'un motel situé près du bureau de Natacha Cournoyer le soir de sa disparition. Son passé criminel a attiré l'attention des enquêteurs. Son véhicule pourrait être celui observé sur les bandes vidéo au début des recherches. Le vendredi 16 octobre 2009, un enquêteur lui rend visite. quand l'enquêteur lui demande ce qu'il faisait le 1er octobre 2009, Claude affirme qu'il ne s'en souvient pas. L'enquêteur lui rappelle qu'il alloue une chambre dans un motel. Larouche reconnaît qu'il fréquente l'endroit. Après une heure de discussion, l'enquêteur n'a aucune preuve qui permette de l'accuser. Julie croit qu'il s'agit encore d'une question de drogue. Moi, je pensais qu'il ne nous lâcherait pas tranquille, qu'il me harcèlerait. Fait que je savais que je n'aurais pas la paix. Peut-être qu'il ne rencontrerait pas quelqu'un d'autre ou qu'il déciderait de s'en aller par lui-même. Je savais qu'il était capoté, fait que je ne savais pas jusqu'à quel point. Pendant que l'enquêteur questionne Larouche, la famille de Natacha célèbre ses funérailles. Ce soir-là, Claude Larouche ne rentre pas chez lui. Il a disparu pour une fin de semaine de temps. Il est revenu à la maison, il était tout graffiné au visage. Fait que j'ai demandé qu'est-ce qui était arrivé. Il avait dit que c'était fait attaquer par une gang. Il l'avait couru après que c'était sauvé dans le bois. Dans les faits, Claude Larouche se rend chez une escorte et tente de l'étrangler. Mais celle-ci se défend et le blesse au visage. Larouche s'enfuit. La femme appelle la police. Puis le lundi, il a fait une tentative de suicide. J'ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il dit, c'est parce que tu ne m'aimes plus pas du tout. Absolument, les gens qui ont ce genre de perversion-là, à ce point-là, c'est des antisociaux. Les antisociaux n'ont pas vraiment d'altruisme par rapport aux autres. Les gens sont vus comme des objets qui sont utiles ou pas utiles. Donc, on peut remplacer les gens comme on peut remplacer des objets. Oui, ils peuvent avoir des émotions, évidemment, ils peuvent avoir des émotions comme tout le monde. Mais de là à avoir de la compassion pour les autres, non. Le jeudi 5 novembre 2009, l'enquête fait un bond important. On a appris qu'on avait retrouvé l'ADN du meurtrier. L'ADN du meurtrier en question était dans les filières de la police. Cet ADN est celui de Claude Larouche. Un mois après la découverte du corps de Natacha, les policiers peuvent enfin procéder à l'arrestation de son présumé agresseur. J'ai vu comme des flashs de police dans la fenêtre. Je me suis levé. J'ai vu qu'il y avait des policiers qui couraient partout et ça s'en venait vers chez nous. J'ai ouvert la porte et en ouvrant la porte, il y avait des gars de la SWAT en arrière de la porte qui m'ont demandé Claude Larouche où est-ce que c'est. J'ai dit qu'il était couché dans la chambre. J'ai montré la chambre. Finalement, ils l'ont sorti. C'est là que les enquêteurs sont venus me voir. Ils ont demandé si je pouvais les rencontrer. J'ai dit « J'ai pas de problème, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. » Puis en sortant dehors, on s'est mis à parler. J'ai dit « C'est quoi qui arrive ? » J'ai comme eu un flash dans ma tête. J'ai dit « C'est pas pour Natacha Cournoyer. » J'ai perdu connaissance. J'ai tombé par terre. Les policiers saisissent également le véhicule de Larouche. Ils y découvrent des câbles qui auraient pu attacher la victime, un sécateur et une couverture. Tout est emmené au laboratoire. Aucune empreinte digitale ne peut être relevée. Mais les analyses au luminol démontrent clairement que même si un nettoyage a été effectué, le sol a déjà été maculé de sang. La chambre du motel est aussi passée au peigne fin. Claude Larouche n'est jamais passé aux aveux pour aucun de ses crimes. Va-t-il aider les enquêteurs cette fois-ci ? Quelle sera sa version de l'histoire pour la nuit du 1er octobre ? On vient d'arrêter le présumé meurtrier de Natacha Cournoyer, sauvagement agressée un mois plus tôt. Claude Larouche est amené au poste de police où il est interrogé pendant plus de 6 heures par les enquêteurs qui tentent de confirmer leur version des faits. Le 1er octobre 2009, Larouche finit de travailler vers midi et se rend louer une chambre dans un motel qu'il fréquente parfois. Il y consomme du crack et de la cocaïne. Il a des plans et contrairement à ses habitudes, il ne s'agit pas d'appeler une escorte. C'est quelqu'un qui non seulement va y penser d'avance, va planifier, mais va prendre plaisir à planifier les choses, à organiser les choses, à imaginer la scène d'avance. Donc, c'est des gens qui vont construire le scénario, qui vont monter le plan et qui vont prendre plaisir même avant que ça arrive. comme en témoignent les caméras de surveillance. Vers 18h35, Claude Larouche entre dans le stationnement de l'immeuble où travaille Natacha et gare sa voiture au fond, juste à côté de sa future victime. Cela fait 4 mois que Natacha travaille à cet endroit. Se pourrait-il que Claude l'ait déjà remarqué? La scène était très bien organisée pour qu'il puisse attraper sa victime en se faisant voir le moins possible, en stationnant son auto, non seulement à côté de la victime mais du bon sens. Il attendait que la victime arrive. C'est clair qu'il savait qu'elle est arrivée. C'est clair qu'il avait déjà identifié l'auto. C'est clair que tout son scénario était fait et il attendait que cette victime arrive à ce moment-là. Larouche ne peut savoir que Natacha a pris congé le lendemain et qu'elle doit travailler tard au bureau. Impatient de trouver sa proie, il prend le sentier qui mène à une piste cyclable. Une femme ne met pas de temps à apparaître. On a su que Larouche avait essayé d'attraper une joggeuse qui passait par là. Puis apparemment, il avait arrêté son coup. Voilà donc, il était revenu sur place. Dans le choix des victimes, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier facteur étant, premièrement, la fantasmatique que l'individu va avoir, sur quel genre de personne il va fantasmer. Mais un des facteurs qui est très important aussi, c'est quand même des gens prudents. Ils sont très en contact avec la réalité. Ils ne sont pas délirants. Moins ils ont de liens avec la victime, plus la victime leur est inconnue, plus ça va être difficile de les retracer et ça va être difficile de les prendre carrément. Au moment où Larouche se prépare à sauter sur la joggeuse, un individu entre dans son champ de vision. Pris quasiment en flagrant délit, il se couvre la tête et fait demi-tour pour revenir dans le boisé. Frustré, il retourne dans le stationnement et remonte à bord de son véhicule. À 20h19, Natacha traverse le stationnement et se dirige vers sa voiture. Ce que croient les enquêteurs, c'est que dès que Larouche la voit, il sort de sa voiture et se cache. Natacha était sportive, active, en forme, tout ça, mais malheureusement, il a dû la prendre par surprise. Alors donc, il a dû la tabasser, si on peut dire, parce qu'apparemment, il y avait des marques sur la voiture. C'était un homme assez fort, j'imagine, donc elle n'a pas eu de chance, pas eu de chance du tout. Natacha se débat de toutes ses forces. Larouche la traîne et la pousse à bord de son véhicule où il continue de la frapper. Une fois immobilisée, il lui attache les poignets et les chevilles et il la baillonne. Il déplace ensuite sa camionnette vers une autre section du stationnement, dans un angle où aucune caméra de surveillance ne peut le filmer. Il est probable que ce soit là qu'il décide de violer sa victime et de l'étrangler. 20 minutes plus tard, son véhicule quitte le stationnement et Claude retourne au motel. Ce qui domine le tableau avec cet individu-là, M. Larouche, c'est du sadisme. C'est le plaisir à humilier et à faire mal. C'est quelqu'un qui était d'une violence extrême. Lorsque les détectives nous ont annoncé la façon dont elle était morte, mourir de cette façon-là, ça doit être terrible, ça. Terrible. Tu te fais étranger et tu regardes celui qui te fait ça, ça doit être absolument épouvantable. C'est surtout ça parce qu'elle est morte mais on a espéré qu'elle n'a pas trop souffert, que ça s'est fait le plus vite possible. Aux petites heures du matin, Larouche quitte le motel et prend la route. Le cadavre de Natacha est toujours dans sa fourgonnette. Il se dirige vers Pointe au tremble et emprunte une voie qui donne sur le fleuve. Il abandonne le corps de Natacha sous un pylône électrique. Il découpe les cartes d'identité de sa victime avec le sécateur qui se trouve dans sa fourgonnette. Sur le chemin du retour, il jette les morceaux par la fenêtre. Malgré l'ADN, les résultats de toutes les analyses et même après plusieurs heures d'interrogatoire, Larouche nie l'hypothèse des policiers. La preuve de sa culpabilité risque d'être plus compliquée que prévue. On a finalement arrêté le présumé assassin de Natacha Cournoyer, disparu le 1er octobre 2009. Claude Larouche refuse de passer aux aveux. La violence de l'agression indigne les proches. Moi, tout ce que je voulais c'est qu'on l'enferme et qu'on le garde enfermé pour la vie. Il n'y a pas question de revoir la face après 25 ans. Le 24 mai 2011, le procès commence enfin. Larouche propose sa version des faits. Il affirme que Natacha l'aurait suivi de son plein gré au motel, qu'elle lui aurait fait une fellation. Il l'a décrit comme une femme consentante qui, pour une raison inconnue, se serait mise à le frapper, si bien que pour se défendre, il l'aurait étranglé. Il plaide l'homicide involontaire. Au procès, tout est devenu farfelu parce qu'il y a une limite à être cohérent dans nos mensonges. Que la victime a été volontaire pour le suivre à l'hôtel, qui s'est expliqué en long et en large comment elle avait été volontaire, puis comment tout ça, ça devenait totalement incompatible avec le fait qu'il l'avait agressé pour la rentrée dans le camion, qu'il l'avait baillonnée et frappée. On ne peut même pas imaginer que quelqu'un puisse volontairement suivre quelqu'un à l'hôtel après avoir été kidnappé, agressé et battu comme ça. La Rouge prétend avoir consommé 18 quarts de grammes de cocaïne et 10 roches de crack avant de se rendre dans le stationnement. La défense espère que l'intoxication rendra crédible la thèse de l'homicide involontaire. Ce monsieur dans le procès, je pense qu'il a essayé de s'excuser en prétendant qu'il était drogué et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais moi, je ne crois pas ça. Même un drogué sait ce qu'il fait. La cocaïne ne rendra pas un individu pervers quand il ne l'est pas. La cocaïne peut amplifier le désir d'agir à certaines pulsions qu'on a, mais ça n'en créera pas. Sans aveu, la tâche de la couronne qui souhaite démontrer la préméditation devient difficile. Des experts viennent prouver que le sécateur trouvé dans la voiture de la rouge pourrait être celui qui a servi à couper les cartes d'identité de Natacha. Le reste de la preuve repose entièrement sur l'ADN mis en évidence à plusieurs endroits sur le corps de la victime. Le vendredi 24 juin 2011, le jury déclare Claude Larouche coupable du meurtre prémédité de Natacha Cournoyer. Il écope de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. À l'énoncé de sa sentence, le juge lance à Larouche qu'il s'agissait de l'un des pires crimes qu'il pouvait s'imaginer et ajoute «Vous allez réfléchir à cela pour le restant de votre vie. » Je me suis senti coupable. Je me disais « pauvre fille » puis jusqu'à le dernier souffle que je vais avoir, je vais voir cette pauvre fille-là qui est morte malheureusement en voyant le visage de cette dégueulasse là, elle va être mortée. C'est lui qui l'a tuée. La dernière chose qu'elle a vue, c'est sa maudite face. Ces gens-là recherchent le même tril et pour avoir le même tril il faut toujours qu'il aille plus loin. S'ils ne peuvent pas aller plus loin, il faut qu'il aille plus fréquemment dans leur crime et dans leur perversion. Donc les chances sont qu'ils ne se seraient pas arrêtés là et c'est même le contraire. Peut-être même que là c'est un crime absolument affreux, c'est sûrement le plus loin où il a été et sûrement que ça, ça lui a procuré des sensations qu'il n'avait pas ressenties avant et qu'il va rechercher dans l'avenir. Donc c'est à peu près évident que si on n'avait pas arrêté cet individu-là, il aurait réussi à vivre. Je pensais à elle tout le temps, c'est... j'ai fait un rêve. Puis elle était là à côté de mon lit, je la voyais, je pouvais même y toucher. Elle m'a dit, là c'est assez pleuré, il est temps que tu passes à autre chose. Claude Larouche avait déjà été jugé coupable pour d'autres crimes. À peine un mois après avoir sauvagement assassiné Natacha, il a tenté de tuer une autre femme. Certains individus arrivent à cacher parfaitement leur double vie à leurs proches. Malheureusement, il aura fallu la mort de Natacha Cournoyer pour mesurer enfin de quoi Claude Larouche était capable. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501